Conférence table ronde, mathématiques innovantes, réseau et structure dynamique, le 22 mai 2012 à Paris. Bien, bonjour à tous. Je voudrais remercier les organisateurs. J'avoue que j'ai été un petit peu surpris d'être contacté pour parler de ce travail. J'espère donc que ça vous intéressera, sachant que le cahier des charges était assez dur. S'il faut être enthousiaste, dynamique, raccourci, ça m'a l'air assez difficile. Nous allons essayer. Alors, en fait, je suis professeur d'informatique à l'UTC. L'UTC est une école d'ingénieurs qui regroupe 4500 étudiants à Compiègne. Et je travaille en fait dans les réseaux dynamiques sur les aspects essentiellement algorithmiques. Mais des algorithmes qui s'inspirent de propriétés algébriques. Et c'est ce que je vais vous montrer en essayant de ne pas dire d'ânerie, vu le beau parterre que nous avons ici. Alors, j'ai déjà vous présenté le problème. Qu'est-ce qu'on appelle calculer dans un réseau dynamique du point de vue d'un informaticien ? Quel est l'intérêt d'utiliser des algèbres idempotentes ? Et puis ensuite, ma contribution qui est une généralisation de ces algèbres. Et je vais surtout parler des applications pour illustrer tout ça. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on appelle calculer dans un réseau ? Eh bien, vous imaginez un réseau qui est composé de nœuds. Ces nœuds font des calculs. Donc, ils ont une petite mémoire, ils ont un petit processeur et ils font des calculs. Ils ne font pas que ça. Ils font également des communications avec leurs voisins. Et on ajoute également le fait que chaque nœud, alors voilà un nœud ici qui va communiquer avec ses voisins, chaque nœud va faire un calcul. Et il va contribuer avec les autres à un but commun. Voilà, ils ne font pas ça au hasard. Il y a un but commun. Et il faut qu'ils arrivent à converger vers ce but commun. Alors, c'est ce qu'on appelle du calcul réparti. Et vous voyez ici une illustration d'un réseau Internet avec des utilisateurs, des FAI, des fournisseurs d'accès locaux, enfin régionaux, internationaux, des points de peering, etc. Et par exemple, on pourrait calculer l'étape de routage dans Internet. C'est un calcul réparti. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut se passer dans un réseau comme ça, dans les calculs ? Eh bien, ce sont les perturbations. Alors déjà, on peut avoir des nœuds qui bougent. Et donc, les voisinages des nœuds, puisqu'on communique avec ses voisins, vont changer sans cesse. Donc ça, ça perturbe le calcul. On peut avoir des défaillances d'un nœud. Ça peut être un nœud qui s'éteint complètement. Par exemple, il n'a plus de batterie. Ou alors des pannes intermittentes. Il marche, il ne marche pas, il ne marche, il ne marche pas. Ou alors des comportements complètement imprévisibles, ce qui peut modéliser, par exemple, des bugs. On peut avoir des pannes sur un lien. Et des messages peuvent apparaître, disparaître, ou être modifiés au passage. Et puis, on peut avoir également tout ce qui attaque d'agents malveillants. Bref, quand on a ce genre de choses, et notamment des mouvements et des défaillances, eh bien, on va arriver à un réseau dynamique. Et je vous ai mis ici un exemple sur lequel on travaille à Compiègne, puisqu'on applique ça dans les cas des réseaux de véhicules. Vous avez des véhicules ici qui ont chacun un équipement embarqué, qui obtiennent des informations depuis le véhicule, et qui vont échanger ça avec les voisins, de manière à avoir, à construire une information qui est ici une idée de la météo sur la route. Et vous imaginez bien que la topologie ici est très dynamique. Bon, c'est en fait un problème très général, puisqu'en informatique, on a des données, et on calcule, et on se trompe sur des données. Ça, ça peut se mettre dans des processeurs, ça peut se mettre dans des réseaux d'ordinateurs, ça peut même se mettre au sein d'un processeur. Vous avez à chaque fois un réseau, des données, des calculs. Donc, finalement, c'est assez général. Et ce calcul, eh bien, je vais le modéliser sous la forme d'un opérateur. Alors, quel est le problème, du coup ? Puisque j'ai un opérateur, eh bien, j'ai un réseau au départ. Ici, j'ai dessiné un réseau de topologie quelconque. Chaque nœud a une donnée, plus ou moins complexe, mais il a une donnée, et il a également un opérateur qui va faire ce calcul. Donc, au départ, j'ai ça, et à la fin, je voudrais un résultat ici. Donc, ces informations-là, ici, ce sont les résultats. Et donc, je cherche un opérateur qui m'assure la terminaison, alors que rien n'est synchrone, ici. Alors qu'il peut y avoir des défaillances, alors que le réseau peut être décâblé, recâblé différemment. Je voudrais également un résultat déterministe, parce que je voudrais en plus que le résultat serve à quelque chose, corresponde à une application. Et puis, donc, je voudrais stabiliser malgré les défaillances, même si j'ai des problèmes avec mes messages. Donc, voilà un petit peu le but général de ce genre de recherche. Alors, à quoi sert l'algèbre idempotente dans tout ça ? Eh bien, je modélise, donc, voilà mon réseau, mon nœud. Ici, il reçoit des données de ses antécédents. Il va produire un résultat en mélangeant sa donnée à lui. Celle qu'il reçoit, ça va donner un résultat. Résultat qui va repartir dans le réseau. Et on boucle, ainsi de suite, un certain temps, jusqu'à avoir une certaine... Enfin, jusqu'à avoir la stabilité. Donc, finalement, mon algorithme local, eh bien, je le modélise sous la forme d'un opérateur. Donc, sa sortie, c'est une fonction de sa donnée privée et de toutes ses entrées. Voilà. Donc, ce faisant, on passe un algorithme réparti à des opérateurs locaux. Bon. Alors, si je veux la stabilisation du résultat, donc avoir un résultat, il me faut certaines précautions. Et en particulier, si j'ai un cycle, eh bien, on va concevoir assez rapidement que je vais avoir besoin de l'idempotence, à savoir que X, combiner avec X, donne X. Parce que si, par exemple, je prends l'addition sur un cycle, vous imaginez bien, sauf si j'initialise à l'élément neutre, ça ne va jamais stabiliser. En même temps, je ne maîtrise pas l'ordre des calculs, quelle donnée va arriver avant quelle autre. Donc, j'ai intérêt à avoir un opérateur commutatif. Et puis, je vais avoir des calculs intermédiaires, ici, qui vont être recombinés par d'autres, recombinés par d'autres, etc. Donc, si je veux avoir un résultat qui soit indépendant de ces calculs intermédiaires, j'ai intérêt à avoir l'associativité. Et finalement, j'arrive à des demi-groupes abéliens, qui correspondent, du point de vue calculatoire, aux opérateurs de et ou logique, minimum, maximum, PGCD, etc., les unions. Donc, un certain nombre d'applications, du point de vue calcul réparti. Alors là, juste un petit rappel, maintenant, sur où se situent ces structures. Donc, partant d'un ensemble avec une loi, j'ajoute l'associativité, j'ajoute ensuite l'élément neutre, et là, j'ai mon demi-groupe. Puis après, soit j'arrive à un demi-groupe avec la possibilité de simplifier des sommes, soit un demi-groupe naturellement ordonné. Et si je continue, ici, si j'ajoute l'idempotence, je ne vais plus pouvoir inverser mes éléments, et j'arrive à ces demi-groupes idempotents. Et puis, j'ajoute ici le côté commutatif. Donc, voilà un petit peu où on se situe par rapport à d'autres algèbres plus classiques qu'on va trouver en théorie des langages, ou alors ici, des algèbres classiques avec des éléments inversibles qu'on va compléter ensuite à toutes nos structures à plusieurs lois. Voilà. Alors donc, en résumé, je fais des calculs sur des réseaux. Les algèbres idempotentes sont intéressantes pour stabiliser, mais finalement, est-ce qu'on peut faire mieux ? Alors, je vais vous montrer un petit souci avec ces opérateurs. Supposons que j'ai une défaillance. Donc, voilà une configuration initiale. Je considère un réseau le plus simple possible, c'est-à-dire que la sortie est rebouclée sur l'entrée. J'initialise à mon élément infini, ici. C'est un élément infini, si on est sur 8 bits, en informatique, on aime bien les ensembles finis. Donc, voilà mon infini. Donc, le plus grand élément de mon ensemble. Et puis, ma donnée ici est 3. Donc, si je fais le minimum, bon, eh bien, on va stabiliser sur 3. La belle affaire, OK, on stabilise sur 3. Maintenant, supposons que j'ai une défaillance et qu'ici, dans cette mémoire, j'ai un 2 qui apparaît. Alors, le calcul va stabiliser sur le 2, qui n'est pas le résultat escompté, puisque mon nœud, ici, avait un 3. Donc, on peut imaginer qu'un nœud qui injecte uniquement un 3 dans le réseau finit sur le 3. Et donc, l'incursion, ici, de cette faute fait qu'elle s'est propagée. Et donc, le résultat est erroné. Mais en même temps, il y a des opérateurs qui n'ont pas cet inconvénient-là. Alors, je vous propose ici l'opérateur MAC pour minimum et incrément. C'est un minimum, mais on va incrémenter le deuxième membre. Donc, on peut le définir sur les entiers ou sur un ensemble fini, comme celui-ci. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais ce calcul ? Bon, si j'initialise de la même chose, ici, je vais obtenir 3. Parce que je vais faire le minimum de 3, 255 plus 1, ça va me faire 3. Et je vais stabiliser. Maintenant, si j'ai une défaillance, voilà, j'ai un 1 qui arrive ici. Tout à l'heure, j'avais introduit un 2. Là, j'ai introduit un 1 à la place du 255. Bon, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, je vais calculer d'abord le 2, qui résulte de... C'est le minimum, ici, de 3 et de 1 plus 1. Donc, le minimum de 3 et de 2, je vais trouver 2. Et puis, je continue. Le 2, il va arriver en entrée, ici. Donc, le minimum, ici, de 3 et de 2 plus 1, ça va être 3. Et là, j'arrive à ma configuration légitime, c'est-à-dire le résultat que je comptais au départ. Donc là, l'introduction d'une défaillance dans le réseau, qui peut être provoquée par une panne, qui peut être provoquée par le fait que le réseau a changé. Bref, j'ai réinitialisé un nœud, tout un tas de raisons, fait que ça n'a pas perturbé le résultat. Alors, par rapport à mon petit schéma de tout à l'heure, comment se situent les R demi-groupes ? Eh bien, en fait, on va généraliser les propriétés classiques d'associativité, de commutativité, d'idempotence, en introduisant... Vous ne voyez pas bien, mais là, je vais revenir dessus. En introduisant une application de l'ensemble dans lui-même. Et quand cette application est l'identité, je vais retrouver tout ce que je connais déjà. Quand cette application n'est pas l'identité, eh bien, je trouve des choses plus intéressantes du point de vue applicatif. Alors, pour ça, eh bien, vous savez que quand on a une algèbre idempotente, on n'a plus l'inversion, on a du mal à simplifier les sommes. Bon. Alors, cette relation est toujours vraie. Si y égale z, bon, on va voir si y égale xz. La simplification ne marche pas avec des opérateurs idempotents. C'est-à-dire que quand vous avez si y égale xz, vous simplifiez. Quelque chose d'intéressant, c'est la simplification faible ici à gauche. C'est que si cette relation-là, celle que j'avais ici, est vraie pour tous les éléments de l'ensemble, alors on va simplifier. Voilà. Et donc, par exemple, le minimum vérifie cette relation-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on va pouvoir en déduire un certain nombre de propriétés. Vous voyez, simplement, c'est le quel que soit x qui s'est déplacé. Voilà. Alors, deuxième chose, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut être commutatif si on veut être indépendant du câblage. Alors, voilà un réseau. Du point de vue informatique, c'est le même réseau. C'est le même réseau, j'ai trois nœuds, etc. La seule différence, c'est que le câblage ici, vous voyez, les connexions ne sont pas les mêmes. Et si dans ce calcul-là, je vais faire comme résultat ici, la donnée privée combinée, là, c'est mon opérateur, avec la première entrée combinée avec la deuxième entrée, si je veux avoir le même résultat dans ces deux réseaux-là, il faut que ce soit similaire ici. Il faut que ces deux résultats, donc il faut que j'ai l'égalité ici. Et ce n'est pas la commutativité ici, c'est la commutativité à partir du rang 2. Et on s'aperçoit que cette commutativité est suffisante et bien plus intéressante, en fait. Et puis, pour la terminaison, je vous ai parlé de l'idempotence tout à l'heure, mais en vérité, c'est pareil, on pourrait se contenter de l'idempotence à partir du rang 2 ici. Et donc, c'est différent de l'idempotence classique, c'est l'idempotence à partir du rang 2. Si j'ai deux fois la donnée ici, je la simplifie. Je vous donnerai des exemples d'opérateurs comme ça. Alors, je reviens maintenant sur la définition de ce demi-groupe. Donc ça, c'est la définition du demi-groupe abélien. Donc j'ai l'associativité, la commutativité, l'idempotence, un élément neutre. Exemple d'opérateur, le minimum. Et maintenant, je suppose que mon ensemble, ça fait partie des hypothèses de définition, est simplifiable faiblement à gauche. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le quel que soit qui se trouve ici, je suppose que j'ai un endomorphisme dans cet ensemble-là, donc une application qui se distribue bien avec l'opérateur, de l'ensemble dans lui-même, et généralise en introduisant une application R à ces différents endroits. Vous voyez que si l'application R est l'identité, je retombe sur cette définition-là. Et là, je vais m'intéresser au cas où je n'ai pas l'application identité. Voilà, donc que donne l'idempotence ? Si je rajoute en plus l'idempotence dans ce genre de choses, on peut ensuite en déduire une relation d'ordre. Cette relation d'ordre va être utile pour prouver la terminaison d'un point de vue informatique en admettant les pertes de messages, les synchronisations, différentes hypothèses synchronisations sur lesquelles je passe dans cet exposé-là. En informatique, il y a toute une variété d'hypothèses, de synchronisation, de pannes, de pertes de messages, etc. Et puis, la stricte idempotence, c'est simplement que c'est l'idempotence un petit peu plus fort puisque je voudrais avoir cette relation stricte ici. Et ça, c'est utile pour l'autostabilisation, c'est-à-dire la stabilisation même en cas d'initialisation complètement erronée, suite à des pannes ou suite à une absence d'initialisation. Je lance mon réseau comme ça sans me préoccuper de l'initialisation. Voilà. Alors, je vais résumer juste les propriétés parce que là, c'est difficile à faire comme ça, mais partant des propriétés de base que je vous ai montrées, on peut montrer que l'élément neutre est unique, que l'application R est unique. Je continue, on peut montrer que le R opérateur va être rang 2 commutatif et rang 2 idempotent, ce qui était nécessaire pour ma stabilisation. Je continue, j'ai une relation d'ordre et puis on peut également trouver une relation avec un demi-groupe classique dans certains cas, etc. Ce qui va nous aider à construire des applications. Bon, je passe dessus, il faut le revoir de près parce que je voudrais maintenant montrer les applications. Je crois que c'est plus intéressant ici. Alors, concernant la distance, l'opérateur que je vous ai montré tout à l'heure, le minimum incrément, permet de calculer une distance. Donc ici, j'ai une racine que j'initialise à 0. Ici, sur 8 bits, j'ai mis mon élément neutre, 7. J'ai initialisé à n'importe quoi et à la fin, j'ai une distance à partir de ce nœud-là. On peut faire ça avec plusieurs racines ici, initialiser ici avec un élément neutre donc sur 16 bits. Et puis, si je choisis le plus petit de mes antécédents, j'ai une arborescence, une arborescence couvrante du réseau qui est des plus courts chemins. Alors, on peut faire ça avec des chemins pondérés pour solutionner ce qu'on appelle les multiple source short space, un problème classique en réseau. Bon, on peut avoir d'autres critères pour choisir les chemins. On pourrait avoir un critère de fiabilité du lien, donc un critère multiplicatif entre 0 et 1. et on obtient encore ici un R opérateur qui ne va pas être commutatif, mais... Pardon, là c'est un Y, j'ai fait une faute. Qui ne va pas être commutatif, mais qui va vérifier toutes les propriétés des R opérateurs et qui va nous permettre de récupérer toutes les preuves de stabilisation, même en cas de panne. Pour trouver les chemins de meilleure capacité, je vais avoir un opérateur de ce type-là avec une capacité par lien. C'est pareil ici, c'est un Y, je me suis trompé. On peut également faire des choses un peu plus compliquées du point de vue algorithmique comme un arbre en profondeur. Donc voilà ici, un arbre en profondeur dans mon petit graphe et je le construis avec un opérateur qui va être constitué de listes de mots. Voilà, de listes de mots. Les mots, ce sont les noms des nœuds, ici. Et puis donc la racine va avoir A, lui va avoir AB, donc le chemin ici, lui ABC, etc. Et pour construire ces listes-là, eh bien on peut trouver un R opérateur qui fait ça. Donc on va définir l'ensemble, c'est la liste de nœuds, on va définir lors de les sigles graphiques, une application qui va ajouter à la fin le nom du nœud, c'est pour ça qu'ici recevant A, je vais ajouter B, et puis l'ensemble, vu ce que je vous ai montré très très rapidement, va donner un R opérateur strictement idempotent et donc va nous assurer la stabilité. On peut également trouver la liste ordonnée des antécédents ici, c'est-à-dire, pour exemple, C, il va avoir C dans sa liste, il va avoir AF, ce sont ses voisins à distance 1, enfin ses antécédents, D, ici, à distance 2, B à distance 3, etc. Je passe parce que je pense que... Je n'ai pas le temps. Oui, d'accord. On peut également construire des tables de routage, alors je vais juste vous montrer le problème, construire des tables de routage, chaque nœud émettre les données, et voilà ici, quand je reçois des tables de routage de mes voisins, une table de routage, juste pour dire, c'est que quand je suis sur le nœud E, si je veux aller vers le nœud A, qui est ici, il faut que je passe par le nœud B. Voilà ce que c'est une table de routage. Donc je reçois un message, je l'envoie vers B pour aller vers A. Et les tables de routage, il faut les construire surtout quand les réseaux sont tout le temps en train de bouger. Donc recevant ça, je vais mettre à jour ma table de routage ici avec les informations que j'ai reçues. On peut faire un aéropérateur, mais Stéphane m'interdit de vous le présenter, donc tant pis. Et puis, je passe cet exemple, je vais aller à le suivant. Ces applications-là peuvent servir dans les réseaux à faire ce qu'on appelle du broadcast, c'est-à-dire diffuser des films malgré des pannes. Donc voilà, j'ai des pannes, donc il faut que je réorganise ma forêt des meilleurs chemins dynamiquement. Eh bien ça, ça correspond à un aéropérateur. Et puis voilà, je voudrais vous montrer ça maintenant pour revenir au groupe dynamique. Ce sont des travaux que nous faisons pour les véhicules. Ici, c'est une émulation de nos expériences sur route où nous voyons des véhicules ici qui forment un groupe. Quand ils ont la même couleur, c'est que le groupe a stabilisé. C'est la... Ouh ! C'est la... Ouais, l'affichage n'est pas top. Je vais passer au suivant. Ça veut dire qu'ils ont le même... Le même groupe. Ils sont dans le même groupe de véhicules. Alors ça, c'est intéressant, par exemple, pour des véhicules qui doivent faire de la perception. Je vais le relancer quand même une fois. Voilà. Donc là, c'est nos véhicules qui tournent autour de l'université. Et puis voilà, quand ils rentrent dans le même voisinage, eh bien, ils vont converger vers le même groupe avant que le brouillard n'apparaisse. Bon, je vais passer à la deuxième application. C'est bizarre. Voilà. Et alors, donc, cette application utilise l'un des opérateurs sur lequel je suis passé rapidement. Et ça, c'est une application de collecte de données que nous allons présenter à l'intelligent de véhicule prochainement. Donc, vous avez ici des voitures qui sont sur une route. Et là, c'est la vitesse qui est affichée. Donc là, on rejoue l'expérience. Et ce qu'on veut faire, voilà, on baisse la fiabilité des liens. Donc, vous allez voir des liens qui clignotent ici. Et ce qu'on veut faire, eh bien, c'est lancer une collecte. Ici, c'est la moyenne des vitesses. Et malgré ces défaillances du réseau. Voilà. Puis après, on remonte cette information sur un serveur du laboratoire. Eh bien, ça, c'est fabriqué, c'est basé sur un R-opérateur autostabilisant qui va supporter ces connexions, déconnexions du réseau. Et ce R-opérateur, c'est l'un de ceux que je vous ai présenté. C'est la liste ordonnée des antécédents. Ce qui fait que, dès lors que j'ai un voisinage qui va changer, eh bien, je vais pouvoir reconstruire ce voisinage et récupérer de nouveau les... récupérer de nouveau les vitesses correspondant à ces différents voisinages et puis en faire l'opération qu'il faut. Donc voilà, ça, c'est une émulation de notre environnement, mais ces programmes-là, ce sont les mêmes que l'on met sur route avec notre plateforme et donc on a testé tout ça sur route pour vous dire que ces travaux ont des applications très concrètes du point de vue industriel. Ce travail a été fait d'ailleurs avec Orange Lab. Voilà, j'en suis à la conclusion. Deux minutes. Je reviens sur le... Non, mais je pourrais répondre à vos questions. Voilà, donc mon dernier transparent concernant la conclusion. Donc, le problème de... fabriquer des algorithmes qui se stabilisent dans des réseaux est loin d'être simple. C'est encore plus dur de les prouver et notamment lorsqu'on a des défaillances ou alors on a une topologie comme le réseau de véhicules qui change sans cesse. Donc, construire l'algorithme, c'est difficile. Le prouver, c'est encore plus difficile. Et l'idée, en fait, de cette approche, c'est d'avoir un formalisme générique, c'est-à-dire que les preuves sur lesquelles je n'ai pas présenté de stabilité, de convergence du résultat du point de vue informatique avec tous les ventailles des modèles qui existent, de mémoire partagée, communication par message, noeud synchrone ou non, perte de message, modification, etc. Eh bien, permettent en fait de prouver ça pour toute une famille d'opérateurs. et à la fin, eh bien, il suffit de trouver l'opérateur qui modélise le problème. Donc, je vous ai montré différents exemples de distance, d'arbres en profondeur, d'arbres des plus courts chemins, de meilleures forêts, de collecte de données, de groupes dynamiques. Une fois qu'on a cet opérateur-là, eh bien, on va récupérer les preuves génériques et puis, on va obtenir la stabilité, enfin, la preuve de stabilité. Donc, si vous voulez, sur cette petite représentation, j'ai mis ici l'algèbre idempotente, les demi-groupes standards, donc, qui correspondent à des R demi-groupes avec l'application identité, R2X égale X. Et puis, quand on a une application expansive, eh bien, on a un demi-groupe idempotent. Et donc, là, on a des preuves d'autostabilisation du réseau. On a des preuves de stabilisation ici, même quand le demi-groupe est idempotent avec une application identité, mais ça ne résiste pas aux défaillances. Là, on peut montrer, comme je vous ai donné des exemples, ça ne résiste pas aux défaillances. Et aux perturbations. Alors que si on est dans cette partie-là, eh bien, on résiste aux défaillances. Un aspect sur lequel je ne suis pas passé, enfin, je suis passé, je veux dire, c'est que quand on utilise ce genre de résultat, enfin, ce genre d'opérateur, on a un seul résultat dans le réseau. Par exemple, si je fais le minimum dans le réseau, je vais effectivement obtenir le minimum dans le réseau, au moins par composante fortement connexe. Quand on utilise un opérateur de ce type-là, eh bien, on a un résultat qui dépend du chemin. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a les meilleurs chemins, les arbres en profondeur, etc. Et puis, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc, le résultat, en plus, il est plus riche d'un point de vue applicatif. Voilà. Donc, pour plus de détails, je n'ai pas cité d'autres travaux, etc. Donc, je vous renvoie à d'autres articles. Et puis, si vous voulez voir les petites vidéos, etc., c'est sur le site de notre plateforme, ici. Voilà. Je vous remercie. J'ai tenu les temps. Merci. Merci.